coucou bienvenue sur ma chaîne les heures divinatoires de shana je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er septembre vous pouvez me retrouver sur facebook les cartes de shana pour les guidances privées je vous mettrai le lien en barre d'infos vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail quant à la chaîne shana cartomancy elle sera clôturée mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles sur les méthodes de tirage la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de shana donc n'hésitez pas à vous abonner activer la clochette de notification likez partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire pour cette guidon je vais utiliser le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages de cette semaine donc du 26 au 1er septembre pour les béliers ascendant lunaire et vénusien ensuite on ira voir avec l'oracle de la triade suivi de l'oracle des miroirs puis l'oracle d'annabella et on terminera cette guidance avec l'améthyste lot quant au tableau on change un petit peu de tableau puisque je vais commencer par cette carte avec l'oracle de la triade pardon et on recouvrira au fur et à mesure avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations pour que ça puisse parler aussi bien personne en couple que célibataire et aussi bien personne en parcours flammes jumelles ou non donc on y va c'est parti donc pour les béliers ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 2 août au 1er septembre décidément au 1er septembre on y va c'est parti allez allez quels sont les messages pour les béliers alors on a l'enrichissement allez encore quatre messages l'ange allez pour les béliers ascendant lunaire ajna le vœu et un dernier message et bien il est là la force ok alors en dos on va aller voir ce qu'on a en dos la comparaison l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tournoi connecte toi à ton coeur et ton joyau intérieur libre d'incroyables aptitudes l'enrichissement régite réjouis toi des petits et des grands bonheurs comme succès d'autrui ton coeur se nourrit alors de hautes vertus qui te visse sur ton plan de création l'ange la protection est à ta portée fait appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante recevoir un soin neutraliser une charge négative ajna dès que tu acceptes de voir clair même dans ce qui te dérange tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent des informations inuit apparaissent le vœu le monde invisible et le réservoir fabuleux et fabuleux pardon de tes désirs profonds et confiance l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler il te fera signe et ensuite nous avons la force ta puissance et ton autorité naturelle se sont activés utilise les afin que des idées projets et entreprises prennent forme dans ta réalité donc voilà les béliers pour vos messages on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes donc pour la semaine du 26 au 1er septembre allez on y va c'est parti allez pour les béliers ascendants lunaires et vénusien quelles sont les énergies dominantes pour la période du 26 au 1er donc pour moi j'ai quand même quelque chose une relation infinie quelque chose qui n'est pas terminée on vous dit qu'il y a un fruit en vœux qui va être exaucé concernant cette relation alors pour les béliers ascendants lunaires vénusien pour la période du 26 au 1er septembre quelles sont les énergies dominantes on parle d'un retour alors qu'est-ce qu'on a ici on a une mutation d'années transformation on a vraiment de l'évolution qui se fait dans une relation d'âme par contre on me dit effectivement que même par rapport à cette élévation à cette prise de hauteur vous allez avoir un choix à faire pour moi le choix est quand même de vous prioriser d'accord on voit que vous passez une période un peu compliquée il faut vous prioriser pour retrouver votre paix intérieure pour acter des réussites parce qu'on me dit ici que vous êtes dans un lien flemme jumelle avec votre jumeau d'âme et c'est une relation qui va aboutir mais vous devez vous recentrer sur vous et uniquement sur vous allez on y va c'est parti pour les béliers décidément ça ne peut pas aujourd'hui ça veut beaucoup parler là allez pour les béliers ascendants lunaires et vénusiens quelles sont les énergies pour les béliers ascendants lunaire et vénusien pour la période donc du 26 au 1er septembre on y va allez pour les béliers on parle d'épreuves de difficultés à passer il y avait des problèmes des petits soucis que vous devez surmonter on parle de tristesse d'angoisse de malheur on peut me parler de la perte d'un deuil également qui est compliqué mais qui est nécessaire pour que vous puissiez avancer vous devez remettre des choses en ordre pour moi vous devez aussi poser des limites par rapport à une relation où il y a énormément de difficultés où vous avez du mal à avancer parce qu'il est nécessaire finalement de poser ses limites pour pouvoir retrouver une certaine forme de sagesse quand même là bon vous allez avoir un retour de contact de la communication qui se met en place on me dit qu'il y a un vœu, un souhait qui va être exaucé donc effectivement on a beaucoup de tristesse beaucoup de chagrin par rapport à des difficultés à des choses que vous devez remettre en ordre pour moi vous devez aussi poser des limites par rapport à cette personne qui n'arrive pas à avancer avec vous parce que pour moi il y a un besoin de retrouver une certaine forme de sagesse de sérénité là dans la relation pour moi il y a beaucoup, alors vous pourriez avoir beaucoup de foudre karmique aussi des événements négatifs qui viennent perturber un peu votre équilibre bon pour moi c'est pour vous amener aussi aller à l'aboutissement à votre propre aboutissement à votre propre éveil à sortir du déni, à sortir des masques à ne plus être dans le faux finalement on a quand même une très belle réussite qui se met en place parce qu'effectivement moi j'ai quelqu'un qui est en train de traverser des épreuves beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, beaucoup de chagrins mais on me dit que c'est quand même nécessaire à cette personne donc soit vous, soit votre autre pour pouvoir mettre des choses en ordre dans votre vie dépasser ici les foudres karmiques pour pouvoir aller dans l'aboutissement ne plus être dans le déni accepter une forme de sagesse pour moi vous allez avoir de la communication, des échanges vous attendez peut-être quelque chose il y a une période d'isolement ici parce que pour moi j'ai vraiment cette personne qui est en train de passer des foudres karmiques pour aller dans la richesse, dans l'abondance donc il y a ce besoin vous avez la bénédiction mais il y a ce besoin vraiment de dépasser ces foudres karmiques donc l'isolement, vous voyez on a ce travail de purification qui se fait pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir des masques vous voyez on a quelqu'un qui revient avec enfin qui revient sur une nouvelle forme j'ai une personne qui va s'ouvrir un peu plus là d'accord on a une personne qui va s'ouvrir un peu plus c'est quelqu'un qui va trouver des solutions qui va acter pour moi des ouvertures pour pouvoir avancer vers vous mais c'est quelqu'un qui a un besoin là vraiment il y a une nécessité en fait d'avoir des difficultés, d'avoir des épreuves dans sa vie pour qu'il puisse remettre un peu les choses en ordre pour qu'il puisse remettre sa vie en ordre sa vie, ses schémas, ses traumas qu'il fasse ce travail de purification au niveau des traumas aussi pour lui permettre d'avancer vers vous ouais alors vous voyez pour moi il va y avoir des choix des prises de décision là qui vont se faire pour rapport à cette personne moi j'ai quelqu'un qui va prendre de la hauteur qui va revenir au contact qui va reprendre, enfin qui avance vers vous qui a envie d'officialiser vous voyez on a vraiment ce retour ou on a un retour également à l'équilibre à l'officialisation, on est plus dans le sacrifice pour moi il y a une fin vraiment il y a une fin sur tout ce qui était sacrifice période d'épreuve, difficulté puisqu'on a la luminosité qui arrive et pour moi il y a une vérité par rapport à l'adversité où vous voyez c'était un truc un peu anéant quoi il y avait rien d'autre vous voyez on était dans l'illusion allez on va aller voir avec l'oracle des miroirs et on va bien sûr aller voir vos énergies dominantes également on y va allez c'est parti donc pour les béliers ascendant lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er septembre quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît on parle d'inattendu quelque chose de surprenant pour vous les béliers allez quelles sont les énergies dominantes pour les béliers ascendant lunaire vénusien pour la période du 26 au 1er on parle encore d'inattendu on a quelque chose d'assez surprenant qui va venir on parle de sexualité donc on peut parler d'un enfant on peut parler d'un enfant à venir de façon inattendue une grossesse à venir donc on me dit ici qu'il y a eu beaucoup d'immaturité beaucoup de naïveté dans une relation d'âme et pour moi vous voyez on me demande enfin on vous dit d'être patient par rapport à cet homme parce qu'il y a effectivement une séparation ou plutôt une prise de distance mais vous voyez j'ai quelqu'un qui revient avec des changements d'accord moi j'ai une personne qui a des problèmes de santé qui va venir communiquer avec vous sur ses problèmes de santé ok allez on y va allez pour les béliers ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 26 au 1er septembre quelles sont les énergies encore de la famille quelles sont les énergies on a une victoire quelles sont les énergies pour les béliers ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 26 au 1er on parle de compromis de trouver quelque chose de stable d'encre allez on y va bon on parle effectivement encore une fois d'une relation d'âme qui n'est pas terminée vous le sentez vous le sentez vous savez que c'est une relation pas comme les autres il y a quelque chose de très intense dessus pour moi on a ce boomerang qui est là qui fait appel à un retour aussi j'ai quelqu'un qui revient avec des ouvertures moi j'ai une personne qui est prêt là à sourire à vous qui est prêt à ouvrir son coeur qui est prêt à vraiment vous dire des choses vous voyez on a eu effectivement cette rupture cette difficulté de se parler parce que pour moi vous voyez c'est quelqu'un qui a été dans un obstacle avec un ami ou une amie donc pour moi j'ai un retour c'est quelqu'un qui revient même si c'est un peu compliqué donc j'ai une personne qui revient au pas de velours comme on dit mais qui sent cette difficulté parce que pour moi c'est une personne qui va se prendre le retour du karma qui se prend le retour du bâton de toute la souffrance qu'il ou elle a pu vous faire alors vous voyez on a eu beaucoup de mensonges beaucoup de non-dits pour moi il y a eu de la communication qui a été à sens unique je pense que vous parlez à cette personne et cette personne n'écoutez pas forcément et ne répondez pas forcément n'actez pas de changement il y a un petit peu comme un ras le bol là on parle d'une femme bon on me dit que vous allez avoir la victoire malgré tout parce que effectivement j'ai quelqu'un qui va commencer à s'ouvrir vous voyez il y aller pour parler il y a beaucoup de communication d'échanges parce que pour moi j'ai quelqu'un qui veut avancer là il y a une renaissance il y a cette renaissance qui se fait on éclore pour moi il y a une évolution très très positive qui se fait on me parle d'une personne étrangère avec des origines étrangères c'est quelqu'un qui est assez lent on a la lenteur par contre vous voyez c'est quelqu'un qui peut être aussi ralenti par des soucis familiaux qui peut être un petit peu pris au piège par des soucis familiaux il y a eu des accusations il y a eu des accusations et finalement j'ai l'impression que vous voyez on avait le boomerang là tout à l'heure pour moi c'est une personne qui a eu des accusations envers vous parce que c'est lui ou c'est elle qui faisait les choses alors les mensonges les non-dits moi j'ai quelqu'un qui réfléchit énormément qui réfléchit énormément à des mensonges à des accusations qu'il ou elle a pu avoir envers vous aujourd'hui c'est une personne qui se retrouve en difficulté par rapport à ça moi j'ai quelqu'un qui s'est totalement reculé sur lui même qui est vraiment dans une période de réflexion qui réfléchit à tout ce qu'il a pu vous faire tout ce qu'elle a pu vous faire et vraiment dans la culpabilité finalement d'accord alors on voit ici qu'il y a du travail donc il y a du travail pour moi soit cette personne essaye d'évoluer par le travail donc professionnellement, financièrement, matériellement ou soit c'est une personne qui travaille sur lui ou sur elle on voit ici qu'il y a une prise de hauteur il y a du voyage qui se fait il y a des opportunités qui arrivent pour moi pour vous faire évoluer d'accord donc on voit bien qu'il y a des compromis qui se mettent en place et il y a un positionnement et c'est un positionnement inattendu donc c'est quelque chose que vous n'espérez même plus là les béliers ok allez on va voir avec l'oracle d'Annabella et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes allez c'est parti allez pour les béliers ascendants lunaires vénusiens pour la période du 26 au 1er septembre quelles sont les énergies dominantes pour les béliers ascendants lunaires vénusiens pour la période du 26 au 1er septembre s'il vous plaît on parle de patience il y a encore quelque chose d'inattendu qui ressort on parle d'un nouveau départ hein on parle d'un nouveau départ inattendu quelque chose que vous n'espérez plus pour moi j'ai une personne qui s'est totalement égarée qui s'est totalement perdue mais on voit que pour moi cette personne va retrouver une forme de refuge avec vous donc on me dit que concernant une femme brune on récolte ce qu'on sème finalement et finalement on retrouve quand même une réconciliation avec une femme blonde une réconciliation un retour hein vous voyez pour moi il y a eu un isolement pour se rendre compte qu'il y avait beaucoup d'amour j'ai un homme brun qui est fatigué qui est en manque de motivation hein moi j'ai un homme qui est un peu pris au piège entre deux personnes là j'ai envie de le dire allez on y va donc pour les béliers ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 26 au 1er s'il vous plaît allez on y va on retrouve le calme la sérénité les choses s'apaisent pour vous là les béliers donc on voit que vous devez également apaiser vos pensées votre réflexion vous voyez vous devez apaiser votre réflexion vous devez apaiser votre mental vous posez beaucoup de questions par rapport à une réconciliation par rapport à un amour voilà on me parle d'une rivalité donc vous vous posez beaucoup de questions dans votre relation amoureuse par rapport à un rival ou une rivale pour moi vous pouvez rester serein ou sereine parce que pour moi il n'y a pas de compétition il n'y a pas de rivalité on vous dit que pour moi votre hôte là va passer à l'action hein ouais c'est quelqu'un qui va se libérer en tout cas moi je le ressens plutôt comme ça c'est une personne qui va se libérer de ce blocage qui va vouloir avancer donc rester serein ou rester sereine hein donc on me parle ici d'une femme blonde bon on me dit que vous êtes alors blonde ou de cheveux clairs naturel je parle vous êtes protégé d'accord on me dit qu'il y a une fin de cycle donc vous pouvez apaiser votre mental hein ouais il y a la joie le bonheur qui arrive pour vous les béliers on vous dit hein que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être par rapport à une femme brune ouais donc par rapport à une femme brune vous vous posez beaucoup de questions ça peut être la rivale ou le rival ça peut être un homme brun euh vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne pour moi j'ai vous voyez on a un nom on a tout simplement un nom hein voilà vous allez aller dans l'abondance il va y avoir des opportunités pour moi le mois de fin août septembre ça va être une période de chance pour vous hein il y a des déblocages qui vont se faire vous voyez on a vraiment sur la période de l'automne où il y a des déblocages qui se font donc on vous dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être vous allez enfin voir le bout du tunnel par rapport à cette rivale ou ce rival et pour moi vous voyez il y a une belle protection ouais on me parle de loyauté de fidélité donc pour moi cette personne euh que vous avez pris comme une rivale ou un rivale n'en est pas un ou n'en est pas une d'accord et moi les choses vont rentrer dans l'ordre là très très bientôt dans quelques jours ok alors on me dit ici qu'il y a une personne qui pense énormément à vous mais vous devez prendre du temps pour vous pour laisser les choses s'éclaircir on me parle d'un mensonge d'accord concernant une personne capricorne vers le poisson et moi j'ai une personne qui est dans la peur la peur de vous révéler ce mensonge mais on vous dit qu'il va y avoir une transformation et que les choses vont se débloquer d'accord donc on voit qu'il y a la fatigue hein donc évitez de vous poser trop de questions puisque ça vous fatigue plus qu'autre chose d'accord allez on y va on va aller voir avec l'améthyste c'est parti on va bien sûr aller voir à la coupe également avec l'améthyste l'or pour avoir les énergies dominantes allez donc pour les béliers ascendant l'énergie vénésienne pour la période du 26 au 1er septembre quelles sont les énergies dominantes pardon pour les béliers par le regret de remorant pour la période du 26 au 1er septembre on a encore cette période d'épreuve de difficulté que vous allez surmonter voyez on a le succès en dessus donc vous allez réussir à surmonter cette période un peu compliquée pour moi vous allez avoir une opportunité ici hein d'acter un nouveau départ et on me dit qu'il va y avoir une transformation pour moi ça va être une transformation positive parce qu'on me parle de couple donc on me parle d'une relation karmique avec une personne bélier taureau gémeaux et on me dit si c'était un véritable coup de foudre et que les choses vont se stabiliser d'accord ? il y a des secrets hein par rapport à un ami une amie beaucoup d'impulsivité j'ai une personne qui pense que vous avez tourné la page là les béliers ok allez on y va c'est parti donc pour les béliers ascendant l'énergie vénésienne alors on me parle d'un homme un homme qui a été un peu dans le superficiel le matuju donc on me dit que cette personne va être à l'écoute de ses sentiments va être à l'écoute de soi par rapport à un coup de foudre ok on voit que c'est une personne qui a eu beaucoup beaucoup d'ego qui a été enfermée dans son ego, dans ses peurs mais on voit quand même quel bonheur qui arrive donc il y a effectivement un froid parce que pour moi il y a eu un gossage mais cette personne a travaillé sur son ego là il y a beaucoup de colère moi j'ai quelqu'un qui est en colère par rapport à des humiliations qu'il a subies ou qu'il a fait subir mais il y a un retour des choses donc ça concerne une personne capricorne verso poisson pour moi votre hôte a été dans une relation avec une tierce avec qui il y a eu une relation toxique c'est quelqu'un qui a été humilié par cette tierce ok alors voyez pour moi c'est une personne qui revient vers vous parce que c'est quelqu'un qui a été dans une relation toxique qui a subi de l'humiliation qui a subi de la méchanceté pardon et on voit en fait que cette personne revient vers vous parce que vous êtes dans la bienveillance vous êtes quelqu'un de très bien avec lui ou avec elle alors qu'est-ce qu'on a il y a le déclic le déclic arrive par rapport à un émoignement pour moi vous voyez on a un déclic les sentiments sont toujours réciproques mais on a ce déclic donc je ne sais pas ce qui va être provocateur de ce déclic mais pour moi voilà on a l'envie de s'ancrer on a l'envie de fonder quelque chose le besoin j'ai même envie de vous dire c'est un besoin de fonder quelque chose pour moi le déclic peut être le fait que votre hôte pense que vous avez tourné la page alors pour moi j'ai quelqu'un voyez pour moi votre hôte a le déclic c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il ou elle veut être avec vous et on parle d'une personne bêlée de taureau gémeaux on me dit qu'il y a eu une relation éphémère il y a eu un amour passager donc peut-être avec vous ou avec une tierce on me dit qu'il y a le côté papa il pourrait y avoir un enfant avec cette personne là du bébé allez pour le bébé à fond d'ordinaire mais pour moi vous voyez c'est quelqu'un qui a des addictions pour moi j'ai une personne qui est dans la loyauté, dans la fidélité mais qui est dans des addictions d'accord et on me dit qu'il y a quand même une relation éphémère une relation passagère mais vous voyez moi j'ai quelqu'un qui a le déclic et qui veut s'engager avec vous qui veut se réconcilier avec vous pour quelque chose de bon, de bien alors ici on me parle de la consultante pour moi vous avez repris le contrôle de votre vie donc on me dit bien qu'il y a une rencontre dans les trois prochains mois qui va se faire on me parle d'une rencontre qui sera peut-être charnelle mais on aura de la négativité dessus on me dit ici que vous allez communiquer pour moi avec une femme rivale donc avec une autre personne avec qui il y a des remords, des regrets d'accord on me dit que ça a été un schéma répétitif malgré une attraction mutuelle d'accord bon pour la période de l'été on me dit bien que les choses vont bouger d'accord puisque votre hôte se sent rejeté et pour moi c'est quelqu'un qui va vouloir un nouveau départ avec des projets de vie commune d'accord donc vous aurez un choix à faire les béliers donc voilà les béliers j'espère que cette guidance vous parlera n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre je vous embrasse et je vous dis à très bientôt bisous